et de faire ça ensemble. Tournons dans Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, on reprend là où on était dans notre étude aux Éphésiens. Il y a quelques semaines, on va, par la grâce de Dieu, pouvoir continuer à chaque quelques semaines ensemble voir Éphésiens. Donc, Éphésiens, chapitre 1, on est au verset 15. « Pendant que vous tournez dans Éphésiens, savez-vous que nous sommes des illuminés? » Saviez-vous ça? Qui c'est que nous sommes des illuminés? J'ai entendu un « Amen ». On est plus qu'un dans la salle. Nous sommes des illuminés. Habituellement, ce n'est pas une bonne nouvelle qu'on se fait dire ça, n'est-ce pas? Mais si vous avez la foi en Jésus, vous êtes illuminés. À tout le moins, c'est la prière de Paul. Aujourd'hui, on va regarder dans Éphésiens 1, c'est la prière de Paul pour chacun d'entre nous, c'est que l'on puisse être illuminé par Dieu, évidemment par sa parole. Et il va continuer ici à nous dire que la foi, c'est de connaître et voir, par la grâce de Dieu, ce que Dieu nous révèle. La foi nous permet de connaître, la foi nous permet de voir, de comprendre des choses que Dieu veut nous dire. Et Paul va prier pour nous de cette manière-là, va dire, on prie que vous puissiez être illuminés, on va lire ça. Et il continue simplement dans sa lettre ici, il continue de parler de l'œuvre du Saint-Esprit. Vous vous souvenez, on a commencé à parler de l'œuvre du Saint-Esprit dans chacune de nos vies, dans la vie des chrétiens, et c'est plus que fondamental à la vie chrétienne. Donc, on lit Éphésiens 1, verset 15. Paul nous dit, « C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. » Au verset 17, « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation et qu'il vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, Paul nous dit, « qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons cette puissance. » Dieu l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute souveraineté, de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le monde présent, mais dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Et on termine, verset 23, « qui est son corps, la plénitude de celui qui est rempli tout dans tous. » Prions, Seigneur, merci pour ta parole. La richesse de ta parole, si tu ne nous parles pas, on ne te connaît pas. Si tu ne te révèles pas à nous, on ne sait pas qui tu es, ce que tu as fait pour nous. Et on te dit merci pour ta parole aujourd'hui. On veut regarder simplement à ce que tu as à nous dire, tu nous parles encore aujourd'hui par ta parole. Et au-delà, Seigneur. Et au-delà parce que tu vis en nous. Et on te prie aujourd'hui que chacun d'entre nous, chacun d'entre nous qui met sa foi en Christ aujourd'hui, puisse être illuminé, puisse connaître, apprendre de toi par ton Saint-Esprit. En ton nom, Jésus. Amen. Paul dit, « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. » Paul, on pense qu'on n'est pas sûr, c'est quand la dernière fois qu'il est à l'Éphésien, donc il leur dit, « J'ai entendu parler à Éphèse, j'ai entendu parler de votre amour, de votre foi. » On sait, c'est comme de dire, moi ça fait quelques semaines que je ne suis pas avec vous, mais je connais votre amour à la chapelle, je sais, je connais votre réputation, je sais que vous êtes des hommes et des femmes de foi et d'amour, que vous avez un amour pour les saints, vous avez une communion fraternelle assez exceptionnelle, et tout ça dans le Seigneur, et je rends grâce pour ça. Ce serait de la même façon de pouvoir dire ça. Et moi, je le sais, ça ne fait pas des années, et je vous connais, et Paul nous dit ici que c'est probablement la chose pour laquelle on veut être connu. Et je me demande même s'il y a autre chose pour laquelle une Église voudrait être connue, des chrétiens et des chrétiennes, autre que pour sa foi et son amour envers les autres, n'est-ce pas? Être connu pour sa foi. Et Paul dit, « Je me réjouis de votre foi et de votre amour, et je rends grâce, je dis merci à Dieu, merci Seigneur. » Souvenez-vous, puis on doit regarder ici, mais Paul a parlé de cette manière-là aux Corinthiens, aux Galates, à chaque lettre, à chaque Église à laquelle il écrivait. Mais souvenez-vous, dans Galates chapitre 5, on avait déjà vu il n'y a pas si longtemps, il disait, « Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circonscience, ni les circonscience, ce n'est pas la religiosité, mais c'est la foi agissante par l'amour. » Galates chapitre 5, verset 6, c'est ça qui a de la valeur en Christ, c'est la foi agissante par l'amour, c'est toute la valeur, ce qui a de la valeur. Et encore une fois, je sais que la chapelle de Bourges, vous avez vraiment, par la grâce de Dieu, cette réputation de vous aimer les uns les autres, et je rends grâce. Je dis merci à Dieu pour ça. Je dis merci à Dieu pour ça. Mais Paul, ce qu'il veut nous dire, c'est que les deux vont ensemble, la foi et l'amour. L'amour seul n'est pas assez. L'amour seul n'est pas suffisant par la foi, n'est-ce pas? Par la foi, on demeure confiant dans ce que Dieu a fait pour nous. La foi, c'est de savoir ce que Dieu a fait pour moi. Ce n'est pas ce que moi, je fais pour lui, mais c'est ça la foi, c'est de croire en ce que Dieu fait pour moi. Et dans ce sens, la foi devient efficace dans l'amour, n'est-ce pas? Vous vous souviendrez, on avait dit que la foi qui fonctionne se voit chez un chrétien qui aime. Vous êtes avec moi ce matin? Je sais que j'ai déjà dit ça il y a quelques semaines, quelques temps, mais la foi qui fonctionne, ça se voit, c'est perceptible chez un chrétien ou une chrétienne qui aime. Et là, tu peux voir la foi de quelqu'un. Paul ne dit pas, ce qui a de la valeur, c'est les miracles, ce qui a de la valeur, c'est la prestance, ce qui a de la valeur, c'est ton éloquence. Il ne dit pas ça, il dit de la foi. Ce qui a de la valeur, c'est l'amour. C'est la foi qui est agissante par l'amour, c'est ça qui a de la valeur. Et Paul nous répète ça ici, il dit, vous êtes connu pour ça, tant mieux, tant mieux. Vous avez de quoi être fidèle dans le Seigneur et de continuer, continuer comme ça. Et donc, il nous dit que ça se manifeste. Vous vous souviendrez, l'amour, c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est le fruit, c'est la manifestation du Saint-Esprit. C'est l'amour qu'il y a dans le cœur, le vrai amour, l'amour. Et ce n'est pas juste un amour de tendresse, c'est un amour vraiment qui prend sa source en Dieu, qui comprend ce que Dieu a fait, l'amour sacrificiel, un amour qui est autre chose. Ce n'est pas ce qu'on vit souvent entre époux et époux. Ce n'est pas ça, ce n'est pas même entre enfants, parents, c'est une image. Mais l'amour de Dieu pour nous est immensément plus grand. Et on va voir ça encore aujourd'hui dans Paul, ce qu'il nous dit. Et de vivre dans cet amour-là, de compréhension qu'il y a un Dieu qui m'aime et que moi, je peux vivre dans cet amour-là par la foi. Vous êtes avec moi ce matin? Ça commence brut, mais on va y arriver. Et donc, le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Et donc, il nous parle de la manifestation du Saint-Esprit, encore une fois. Ce qui a de la valeur, c'est ça. C'est ça. Et je crois que le Seigneur ne pourra pas être plus clair que ça si ce n'est pas l'amour qui transparaît, ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit. Si on met l'emphase sur autre chose, ce n'est pas cet esprit qui agit, c'est moi. Et on prie que le Seigneur puisse, par son Esprit Saint, continuer à agir de cette manière-là. Paul dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Et Paul dit juste l'idée, le fait de penser à vous. Moi, je le sais, ça fait des semaines, on n'était pas avec vous. Juste le fait de penser à vous, ça me réjouit. On prie pour vous. On est tellement heureux. On est heureux de venir là, au point où je suis parti. J'ai tout mis les enfants dans la voiture. J'ai laissé mon ordinateur derrière. J'ai dit, bon, je suis arrivé à la bourge, je n'ai rien pour prêcher. Mais Seigneur, juste cette idée d'être avec vous, ça nous réjouit. Ce n'est pas beau, cet amour-là pour tous les saints. Ce désir de vouloir être là. C'est Dieu qui fait ça. Frères et sœurs, c'est Dieu qui fait ça. Sinon, on reste chez nous, on ferme les volets et on s'enferme. On est illuminés ce matin de cette manière-là. On est un peu craque-pottes. On dit, moi, je vais être avec des gens ce matin. Louer Dieu, j'aime ça. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui nous appelle à faire ça. N'est-ce pas? Juste l'idée de votre foi, votre amour pour les enfants de Dieu me donne envie de rendre grâce, juste de dire merci à Dieu. Et juste d'entendre et de continuer à entendre que la foi et l'amour, je ne cesse, il dit, je ne cesse de rendre grâce tout le temps. C'est juste ça. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pourquoi vous pensez que Paul remercie Dieu? Le fait d'entendre, de savoir que vous avez la foi et l'amour, je remercie Dieu, je ne vous félicite pas. Bravo. Vous faites bien. Bravo. Vous continuez. C'est pas ça. Je remercie Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait ça en vous. C'est parce que vous êtes connectés avec Jésus. C'est parce que vous aimez Jésus. C'est l'œuvre de Dieu en chacun d'entre vous. Moi, je remercie Dieu pour ça. Parce que Dieu est en action, est à l'œuvre, simplement. Et comme c'était le cas chez les Éphésiens. Donc, Paul dit, je rends grâce parce que c'est l'œuvre de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre parmi vous. Merci, Seigneur. Paul, c'est un homme de prière. On peut voir ça. Une chose qu'on peut voir, simplement, c'est que Paul, c'est un homme de prière. Il était constamment en prière. Et comme, vous savez, c'est un des grands privilèges d'un chrétien, d'une chrétienne, c'est d'avoir cette possibilité, cet accès à Dieu de prière. Peu importe où on est, peu importe dans l'état où on est, dans les circonstances où on est, on a toujours accès à Dieu. N'écoutez aucun homme, une femme sur cette planète qui vous dit, vous devez passer par moi. Vous devez venir ici. Vous devez faire ça. Mets ça de côté. Va à Dieu directement. La chapelle, nous, vous savez, on aime ça, répéter ça. Envoie pas les gens à l'Église. Envoie les gens à Jésus. Laisse faire la chapelle dimanche matin. Va à Jésus maintenant, mon gars. C'est le temps d'y aller aujourd'hui. La parole nous répète aujourd'hui, c'est le jour du salut pour toi, pour n'importe qui. Peu importe où tu es, tu peux aller à Dieu, lui demander de faire une œuvre dans ta vie. Vous êtes avec moi ce matin? C'est le privilège que l'on a et aucun homme, aucune femme sur cette terre ne peut nous enlever ce privilège de prier. Paul rend grâce sans cesse, peu importe où il est, dans n'importe quelles circonstances. Il voit, il reconnaît l'œuvre de Dieu. Et, peu importe ce que l'on fait, donc, c'est juste un rappel pour nous de continuer à rendre grâce et de prier. Il continue au verset 17. Il va dire, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie, je ne cesse de rendre grâce et je fais mention de vous dans mes prières, dit-il. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » Saviez-vous qu'on peut connaître Dieu? Saviez-vous qu'on peut connaître Dieu? Que Dieu se révèle à nous? On sait, il y a des religions, il y a des athéistes, des philosophes qui nous disent, « Non, Dieu n'existe pas et on ne peut pas le connaître. » Paul nous dit le contraire. Dieu existe et tu peux le connaître. Dieu se révèle à toi. C'est une bonne nouvelle ce matin, n'est-ce pas? C'est une bonne nouvelle encore pour nous aujourd'hui. L'idée de la révélation, évidemment, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu et on peut connaître notre Seigneur par sa parole, par la Bible. Il nous parle, il se révèle à nous. Tournez avec moi dans Romains, chapitre 10. Vous connaissez ce passage? Si vous ne le connaissez pas, on va le lire ensemble pour la première fois. Romains, chapitre 10, versets 13 à 16. Si vous avez une Bible blanche, c'est la page 739. Cette petite Bible blanche. La Bible, Romains, chapitre 10, verset 13. 13, on a dit « En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur, Jésus sera sauvé. » Mais comment, donc, feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix ou l'Évangile, de ceux qui annoncent cette bonne nouvelle. Saviez-vous que vous avez des beaux pieds? Je sais, je vais un peu loin ce matin. Vous avez des beaux pieds, apparemment. Dieu nous dit, on a des beaux pieds. Si on annonce la parole de Dieu, si on révèle ces choses-là, l'œuvre de Dieu, comme il nous l'écrit, comme il nous le dit, on a des beaux pieds. Évidemment, on est envoyé. Évidemment, on est missionné. On est utile pour Dieu. C'est ce qu'il nous dit. Donc, le désir de Dieu. Paul nous parle du désir de Dieu. C'est important de comprendre que Dieu, on chante tout à l'heure le cœur de Dieu. On veut chanter selon ton cœur. On veut faire les choses selon ton cœur. Dieu a un désir. Dieu est là. Il a un désir. Il veut que notre cœur soit aligné avec le sien, que notre désir puisse refléter son désir, évidemment. Et son désir, c'est que les autres puissent connaître Jésus. Que moi, je puisse connaître Jésus. Et le cœur de Dieu, c'est que chacun puisse connaître Jésus. Et c'est principalement ce que Paul nous rappelle ici, en Éphésiens. Et sa prière, principalement, c'est ce qu'il dit. C'est que l'on puisse connaître Dieu mieux. Que l'on puisse connaître Dieu davantage. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que vous puissiez, que Dieu vous le fasse connaître. Le fasse connaître. Et on doit savoir que Dieu veut se révéler à nous. Il veut constamment se révéler à nous. Qu'il est, non seulement ça, il est accessible. Dans Jean, chapitre 17, verset 3, je vous le lis, il nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. » C'est qu'il te connaisse. L'espérance, puis Paul va nous parler de ça, notre espérance, de la vie éternelle, c'est de connaître Dieu éternellement. C'est d'être avec lui éternellement. Donc, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus. Le désir de Dieu, c'est que l'on puisse le connaître. Afin que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Lorsque Paul prie qu'il puisse avoir cette connaissance de Christ, de Jésus, ce n'était pas juste une connaissance intellectuelle. Vous savez ça. Vous savez ça. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle ou juste des faits. C'est vraiment un esprit de sagesse, de révélation, de connaître intimement. Ça nous dit de pouvoir le connaître intimement, d'être près de lui, d'avoir cet accès-là, d'avoir cette expérience avec Dieu. C'est ce qui fait qu'on est des illuminés, n'est-ce pas? Un illuminé, c'est quelqu'un qui vit quelque chose d'assez particulier. N'est-ce pas? Mais nous, on vit quelque chose de particulier par l'amour de Dieu. Avec Dieu, on a une expérience proche. On sait ça. Qui se souvient? C'est l'image de Thibault, moi, chaque fois. J'aimerais ça prendre ma clé USB, te la mettre dans ta clé USB. J'aimerais ça prendre ton cœur, ton cerveau. Je sais que c'est compliqué pour toi, présentement, de croire que je t'ai dit qu'il y a un Dieu qui t'aime. Mais tu pouvais prendre mon cœur, ma vie, ce qu'il y a là-dedans, puis de comprendre ce que Dieu me fait vivre. N'est-ce pas? Tu es avec moi ce matin, la clé USB. Comment tu fais ça avec la clé USB? Exactement. Donc, ce n'est pas juste intellectuel. Ce n'est pas de ça dont Paul nous parle. Mais c'est vraiment d'avoir une relation avec Christ et de pouvoir grandir aussi avec lui. De pouvoir grandir avec lui. Dans cette expérience-là, tous les jours, dans cette vie de relation personnelle avec Dieu. Et j'espère que c'est le cas pour vous, pour chacun d'entre vous. Vous avez ce temps avec Dieu chaque jour. Vous avez accès, vous retournez à lui, n'est-ce pas? Le mot révélation, ici, nous parle de comprendre, de voir au-delà d'eux. De voir autre chose. C'est d'aller au-delà d'eux. C'est que les choses nous soient dévoilées. Ça va être une révélation. Les choses dévoilées. Paul priait afin qu'ils aient une relation intime de prière. N'est-ce pas? Il nous en donne l'exemple. Il dit, moi-même, je fais ça. Je rends grâce sans cesse. Je fais mention de vous dans mes prières. Et c'est ça d'être chrétien, n'est-ce pas? C'est de dire, écoute, c'est une relation personnelle avec Dieu. Je dois y retourner. Et c'est la seule manière de connaître Dieu, de le connaître davantage. De continuer d'avoir. C'est pas quelque chose qui s'est passé dans ma vie quand j'étais bébé. On m'a mis dans le loup. Non, c'est pas juste un engagement que j'ai fait une fois. On a fait un signe sur moi. Rien de tout ça. C'est vraiment d'aller dans la présence de Dieu, de parler avec Dieu, d'attendre qu'il me parle. C'est ça la prière. La prière, c'est de parler à Dieu. La prière, c'est de demander à Dieu. N'est-ce pas? Et Paul nous parle de cette expérience-là. D'avoir vraiment une expérience de connaître au-delà d'eux et d'être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, je vous le lis. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, Paul nous dit, le voile est ôté. Le voile est ôté. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Et là où est le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Cette liberté d'être avec Dieu, d'aller à Dieu par le Saint-Esprit. Dieu le veut pour nous et son désir, c'est qu'on ait cette relation personnelle avec lui, cette expérience de Dieu. Et vous savez, non seulement ça, mais révélation et de le connaître davantage, il y a beaucoup à dire au sujet de Jésus. Et dans les Évangiles, lorsqu'on lit, on peut passer beaucoup de temps à lire les Évangiles, à lire la parole de Dieu et à connaître Dieu. Et c'est encore aussi un encouragement pour nous d'avoir, de prendre ce temps-là à relire les Écritures pour nous-mêmes. Je l'ai à moi, je sais qu'à une époque, on nous disait, on en a parlé tout à l'heure avec certains d'entre vous, mais à une époque, on nous disait, tu n'as pas le droit d'avoir la Bible, c'est fait pour l'homme de Dieu. Moi, je vais vous dire ce que la Bible dit, puis c'était presque péché d'avoir la Bible. Non, non, la parole de Dieu, c'est pour toi. Et si tu n'en as pas une, prends-en deux. Si tu n'en as pas deux, donne-en une. Je te dis, la parole de Dieu, elle est accessible pour chacun d'entre nous et on peut passer littéralement une vie entière à apprendre de Dieu, à le connaître, à approfondir. Et ça, par l'œuvre du Saint-Esprit. Par l'œuvre du Saint-Esprit, de connaître personnellement. Tourne avec moi dans 1 Corinthien, chapitre 2. Dans 1 Corinthien, chapitre 2. 1 Corinthien, chapitre 2, page 745 de la petite Bible blanche. 1 Corinthien, où vous n'êtes qu'à un clic de votre iPhone. 1 Corinthien, chapitre 2. La parole nous dit, Or, nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin de savoir ce que Dieu nous a donné par sa grâce. On peut connaître Dieu davantage, on peut comprendre, n'est-ce pas? On peut avoir ce voile, pas nous dit, ôter lorsqu'on met notre foi en Christ et être éclairé par le Saint-Esprit, chacun d'entre nous. Donc, connaître par l'Évangile, n'est-ce pas? Par la révélation, la parole de Dieu, mais aussi connaître Dieu par la prière, par une expérience personnelle avec Dieu, par son esprit, intimement. Et davantage, qui est chrétien depuis très longtemps? Moi, 25 ans, qui d'autre que? 30 ans, 40, je pense. Et est-ce qu'on a terminé d'apprendre sur Dieu? Est-ce qu'on découvre de Dieu tous les jours? Absolument, absolument, chaque jour de notre vie. Paul continue, il dit, je prie, afin que, au verset 18, chapitre 1 d'Éphésiens, « Je prie, afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez, saviez-vous que votre cœur a des yeux? » C'est un peu bizarre, voilà. Saviez-vous, sais-tu que, pour ceux qui ont fait médecine, il y en a deux ou trois, je ne sais pas, savez-vous, là, saviez-vous que le cœur a des yeux? Pas tout à fait, M. Cyr. Le cœur a des yeux, Paul, nous dit, on prie que Dieu illumine les yeux de mon cœur. C'est un champ moderne, c'est sûr, c'est contemporain, ce truc. Pas du tout, ça a été écrit il y a plus de 2000 ans, et c'est une vérité absolue. Un pasteur a dit, n'est-ce pas, savais-tu que ton cœur a des yeux? Mais, par Jésus, nous sommes illuminés, n'est-ce pas? C'est là où Paul nous dit, hein, que son désir de la prière, c'est qu'on soit illuminé. Illuminé, mais qui c'est qu'un chrétien, c'est quelqu'un d'illuminé, mais ce n'est pas quelqu'un d'ignorant, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'on est illuminé qu'on est complètement idiot, là. Mais, on sait qu'on peut être illuminé par la parole de Dieu, mais on peut être aussi illuminé de l'intérieur, par le Saint-Esprit. Être illuminé. Et c'est intéressant de savoir, ça, que le cœur a des yeux, mais on peut voir physiquement nos yeux, hein, on voit physiquement. On peut percevoir, voir les choses physiques, mais on peut aussi être illuminé intellectuellement, avoir les yeux de notre pensée. On peut voir, on peut comprendre des choses. Mais, ici, Paul nous parle qu'on peut même, on peut voir, même jusqu'aux plus profondeurs de l'âme. Il y a quelque chose d'encore plus profond que ça, et qui est dans notre âme. Et on priait tout à l'heure, hein, « Oh, mon âme! » Saviez-vous que vous avez une âme? Saviez-vous que vous avez une âme, que vous avez une profondeur qui fait que vous vivez un être qui fait en sorte qu'il y a de l'amour là-dedans? Il y a vraiment une perception, et Paul nous parle aussi d'une vision même spirituelle des choses. Il y a tout un état que l'on a de notre être qui fait que Dieu peut nous parler, être connecté directement. Saviez-vous ça? Et Dieu nous dit que, Paul nous dit, c'est dans sa parole, dans la parole de Dieu, qu'on peut être éclairé à cet endroit, n'est-ce pas? Donc, c'est de cette révélation-là qu'il nous parle, être éclairé au plus profond de notre cœur, les yeux de notre cœur. Et la parole nous parle souvent de notre cœur, n'est-ce pas? Vous savez ça? La parole nous parle de notre cœur, et quand elle nous parle de notre cœur, elle nous parle vraiment du plus profond de notre être, là où tout se passe, là où tout se passe, là où les émotions probablement se passent, là où les choses les plus troubles se passent, là où les joies les plus immenses se produisent. Paul nous parle de cet endroit-là, et il n'y a que Dieu qui a accès à cet endroit-là. Il n'y a que Dieu qui peut accéder, et Paul prie que Dieu puisse vous éclairer à cet endroit-là, là où les choses les plus ignobles nous tourmentent, les choses les plus terribles, les tristesses les plus profondes, et Dieu peut se révéler à nous, peut nous donner vraiment de faire une différence dans notre cœur. J'espère que c'est une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Et Paul prie vraiment pour cette illumination-là que seul Dieu peut avoir, n'est-ce pas? Qu'on puisse recevoir, que cette illumination-là puisse venir sur nous. C'est un peu difficile à exprimer, évidemment, mais c'est vraiment une prière que l'on peut faire, que Dieu puisse venir nous illuminer au plus profond de notre être, et que l'on puisse être immédiatement changé, transformé. Et on sait que Dieu peut faire et veut faire cette transformation intérieure dans notre cœur, n'est-ce pas? Et on prie qu'on peut continuer à prier, et c'est la prière de Paul que l'on puisse recevoir cette divine illumination. Et on a besoin de ça, c'est notre besoin. Notre besoin, c'est d'être illuminé dans notre cœur, n'est-ce pas? Dans notre cœur, c'est de voir ce que Dieu voit, c'est de comprendre ce que Dieu comprend, c'est de comprendre le désir de Dieu, de comprendre son amour pour chacun d'entre nous. Même lorsqu'on lit les Écritures, n'est-ce pas? C'est ce que Paul parlait tout à l'heure dans Corinthien, lorsqu'il dit, lorsqu'on se convertit, le voile est ôté. Et il parle lorsqu'on lit la parole, des fois, c'est juste des mots sur du papier. Mon prix que ces mots-là puissent être plus que du papier. Avoir cette révélation-là, cette illumination-là de dire, wow, c'est Dieu qui est en train de me parler. Dieu a vraiment un message pour moi. Puis apparemment, le message, c'est que Dieu m'aime. On a chanté tout à l'heure encore une fois, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde, mets ton nom, car Dieu t'a tant aimé toi, qu'il t'a donné son Fils unique afin que tu ne périsses pas. » C'est pour toi, ce message-là, que tu puisses recevoir cette illumination-là. Vous êtes avec moi ce matin? On prie que Dieu puisse vous illuminer, chacun d'entre vous, puisse illuminer les gens qui entendent ce message-là. On puisse continuer à prier aussi, que Dieu puisse donner cette illumination-là. C'est le travail de Dieu. Saviez-vous que c'est le travail de Dieu de faire ça? Ce n'est pas mon travail à moi de vous convaincre. C'est le travail de Dieu. C'est le travail du Saint-Esprit de continuer à vous encourager, à vous enseigner, à vous donner vraiment le réconfort et de comprendre la parole de Dieu. C'est son travail à lui. On prie que Dieu puisse continuer à faire ce travail-là. On a besoin que le Saint-Esprit vienne sur nous, que lui fasse cette œuvre, qu'il nous amène cette connaissance dans nos cœurs, qui rende l'expérience véritable, n'est-ce pas, qu'il rende Jésus vrai dans chacun de notre cœur. C'est ce que Paul prie. Il se révèle dans sa parole, mais il se révèle aussi dans notre cœur. Paul nous dit avec certitude, sinon, ce ne serait pas une relation, n'est-ce pas? Si Dieu ne se révélait pas à chacun de nos cœurs, ce ne serait pas une relation. Ce serait une religion. Ce ne serait pas une révélation non plus. Paul dit, on prie que vous ayez cette révélation. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire cette œuvre. Que le Saint-Esprit qui peut me révéler et me faire connaître Jésus et Dieu le Père. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut m'apprendre qui il est. Que lui qui peut me faire comprendre le désir de Dieu. Que le Saint-Esprit peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut me dire qui je suis aussi. Ça, ça fait mal. Ouf, il n'y a que Dieu qui peut me dire qui je suis au plus profondeur de moi. Qui connaît mes pensées. Qui connaît mon cœur. Il n'y a que lui qui sait ça. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut me dire ce que Dieu veut de moi. Il n'y a que le Saint-Esprit, par la foi, qui peut me faire voir des choses que Dieu voit, que Dieu veut. Que le Saint-Esprit. J'espère que vous êtes d'accord avec moi ce matin. Et Paul prie que non, on peut savoir cette expérience-là. Être illuminé de cette manière-là. Donc, et ça dans la prière seulement. Ce n'est que par la prière que ces choses peuvent se produire. C'est de s'arrêter et d'avoir cette conversation avec Dieu. D'avoir cette intimité avec Dieu. De dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Seigneur, quel est ton désir pour ma vie? Qu'est-ce que tu as préparé pour moi? Seigneur, tu connais les profondeurs de mon cœur. Guéris mon cœur. Aide-moi. Tout ça, ça se passe dans cette relation intime qu'on a avec Dieu. N'est-ce pas? Et j'espère que c'est votre désir. J'espère que c'est ça. C'est le désir de votre vie de dire. Et Paul disait ça dans Philippiens, chapitre 3. Vous allez vous souvenir. Chapitre 3, verset 10. Mon but dans la vie, mon désir, c'est de connaître Dieu. N'est-ce pas? C'est ce que Paul disait. Mon but dans la vie, c'est de connaître Jésus. J'espère que c'est le désir de votre vie aussi. On peut simplement juste dire, aujourd'hui, Seigneur, je t'en prie, fais ça. C'est ce que j'entends, ce que tu me dis dans ta parole. Paul, tu m'interpelles aujourd'hui, fais cette œuvre-là. C'est à toi. Tu le fais, fais-le. Fais-le. Paul nous encourage à prier. Donc, Paul rend grâce pour la foi, l'amour des Éphésiens. Il prie pour eux. Et ici, on va voir les trois choses pour lesquelles il prie dans le chapitre 1. Il va dire, je prie, donc, afin que vous sachiez, n'est-ce pas? Il prie afin que nous sachions, encore une fois, qui sait qu'un chrétien est éliminé, mais ce n'est pas quelqu'un nécessairement d'ignorant. La parole, Dieu veut que l'on sache. Dieu veut que l'on sache. Il veut que l'on connaisse. On a vu dans nos dernières études d'Éphésiens, Dieu a un plan pour nous et il nous le révèle. Il a un plan pour sa création et il nous le révèle. On n'a pas besoin du journal de 20 heures pour savoir ce qui va arriver avec la planète. Non, non, Dieu te dit ce qu'il veut faire de sa création. Il nous dit qu'est-ce qu'il veut pour nos vies. et nous avons simplement à lire et à apprendre pour nous-mêmes ce qu'il nous dit. Et encore une fois, Paul dit trois choses supplémentaires pour lesquelles je prie. La première de ces choses, il dit que l'espérance, que vous sachiez l'espérance qui s'attache à son appel. Je prie que vous sachiez, connaissiez l'espérance qui s'attache à son appel. C'est son appel. Paul dit, on va regarder quelques formulations ici encore de ce que Paul nous dit, mais il dit que vous connaissiez l'espérance qui s'attache à son appel, pas à ton appel. C'est la volonté de Dieu que vous connaissez. On peut savoir les choses, les bénédictions qui sont attachées, l'espoir qui est en Dieu selon sa volonté, selon son désir, selon ce que lui connaît. Donc, et ce mot-là, espérance, c'est intéressant parce que ça nous parle d'un espoir absolu, d'une attente des choses à venir, mais tellement certaine. La parole nous parle d'une promesse. Dieu a dit qu'il allait accomplir cela et il va le faire. C'est l'espoir de ta vie. Il n'y a aucun autre espoir sur cette planète que dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu a promis. Et Paul nous dit, cette espérance-là, cet espoir-là, il n'y a rien d'incomparable à ça. Dans Hébreu, chapitre 6, je vous le lis, verset 19, nous dit, « Nous avons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. » Ça a été le seul refuge. L'espérance que Jésus nous propose pour la vie éternelle, c'est le seul refuge. Saisis-le. C'est la seule chose assurée sur cette planète. C'est ce que Dieu dit. Cette espérance, nous l'avons comme une encre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile. C'est une révélation qui va au-delà de ce que l'on peut connaître. Dieu te dit, il te donne cette espérance en Christ, d'une vie éternelle avec lui. Saisis-la. C'est le seul, Paul nous dit, c'est le seul refuge. Et la seule bonne chose à faire, c'est de saisir cette espérance-là. Il y a beaucoup de choses sur cette planète, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'assurances, vendeurs d'assurances. Nos banques deviennent des vendeurs d'assurances. De plus en plus, on est pris au piège et on nous donne des sécurités. Mais peu de choses est éternelle, sinon la promesse de Dieu, sinon la promesse de vivre avec lui pour l'éternité. Rien, pas nous dire, rien n'est plus certain et rien n'est plus grand qu'eux. Il n'y a rien de plus certain que l'espérance en Christ et rien n'est plus grand que l'espérance qui est en Christ. Vous êtes avec moi ce matin, vous me suivez là? C'est exceptionnel. C'est le seul cadeau que l'on devrait saisir qui nous est assuré dans cette vie. Dieu nous révèle son ultime plan, mais aussi son plan pour chacune de nos vies. Il nous révèle aussi son plan pour chacune de nos vies. À quoi nous sommes appelés? On a une espérance, non seulement pour l'éternité, mais on a une espérance pour cette vie maintenant. On a une espérance pour cette vie maintenant. Et Paul nous a parlé dans Éphésiens, il nous a dit en quelques mots, quelle était cette espérance-là. On a vu que cette espérance est ancrée dans son amour. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Pourquoi il nous donne ces choses-là? Parce qu'il t'aime. C'est aussi simple que ça. Il fait de nous des saints sans tâche devant lui, il nous a dit. C'est ça l'espérance qui s'attache à son appel, sa volonté, son désir pour nous. Que l'on soit saint sans tâche devant lui, n'est-ce pas? Il nous a appelés à entrer dans son héritage, à nous donner toutes les bénédictions spirituelles qu'il y a en Christ. C'est ça l'espérance qui s'attache à son appel. C'est ça son désir pour nous. C'est de nous donner, de nous offrir des choses qui ne se trouvent nulle part ailleurs que en lui. Son appel à avoir une relation parent-enfant avec lui. Nous sommes enfants de Dieu. C'est ça l'espérance qui s'attache à son appel. Paul nous a déjà parlé de ces choses-là. L'espérance d'être héritier de la vie éternelle avec Christ, c'est toute l'espérance de nos vies. Juste ça devrait nous donner assez d'énergie pour le reste en notre vie. C'est tellement une bonne nouvelle qu'on pourrait vivre les 50 à 70 prochaines années de notre vie remplie de joie, remplie d'assurance, n'est-ce pas? C'est tellement une espérance formidable. Paul nous dit, rappelez-vous de cette espérance-là. Rappelez-vous de cette espérance-là. Espérance, n'est-ce pas, de savoir et de réaliser qu'en Jésus nous sommes sauvés, qu'en lui nous sommes sauvés, que nous avons une vie glorieuse devant nous. Je dis, oui, je comprends ça, mais en quoi ça change ma vie, là, maintenant? En quoi, vraiment, j'ai des problèmes dans ma vie, il y a des choses qui se produisent, je rencontre des réalités, il y a les finances, il y a la maison, le boulot, ma relation de couple, tout ça, en quoi, ça, maintenant, cette espérance future, glorieuse, change ma vie, maintenant? Je suis un peu pris, Steve, tu me parles, mais je suis un peu pris dans une routine, là, qui s'installe. Chaque jour, chaque jour passe, et je ne suis plus certain que ma vie est aussi excitante qu'elle l'était il y a quelques temps, ou il y a, n'est-ce pas? Juste ce souvenir-là de notre espérance devrait nous réjouir, frères et sœurs. Juste ça, chaque jour dans notre vie, mais plus que ça encore, on est appelé maintenant à vivre, à être des saints, c'est-à-dire à vivre dans une vie qui ressemble à celle de Jésus, à vouloir ressembler de plus en plus à Christ, n'est-ce pas? Et c'est le travail du Saint-Esprit, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, je vous le lis, « Nous tous qui avons le visage dévoilé, maintenant que ce voile-là est ôté, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous reflétons comme un miroir la gloire de Dieu, ce que l'on vit avec Lui. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Saint-Esprit. Incroyable, n'est-ce pas? C'est le travail du Saint-Esprit dans ta vie, c'est son travail. Il ne faut pas que tu mélanges ton travail et son travail, n'est-ce pas? Son travail, c'est de te rendre de plus en plus à l'image de Christ, de Jésus. Et dans chaque épreuve de notre vie, c'est le cas. Chaque épreuve par laquelle nous traversons, c'est le cas. N'est-ce pas? Et on doit croire, on doit savoir que malgré les épreuves, n'est-ce pas? Paul disait dans Philippiens chapitre 3, il disait, « Mon but, c'est de connaître Christ ainsi que la communion de ses souffrances. » Moins bonne nouvelle. Je veux connaître Jésus ainsi que la communion de ses souffrances, n'est-ce pas? Et il dit, « En devenant conforme en tout, en Lui comme en sa mort, pour parvenir, si je le puis aussi, à la résurrection des morts. » Paul est en train de dire, « Je dois mourir à moi-même et ressembler de plus en plus à Jésus. » Mon désir dans la vie, le désir de mon cœur, être éliminé dans mon cœur, c'est de comprendre de plus en plus le désir de Dieu, de plus en plus de comprendre sa volonté pour ma vie. Et ça, c'est probablement la chose la plus difficile pour chacune de nos vies. C'est vraiment d'enligner notre cœur, d'enligner nos pensées avec ce que Dieu veut pour chacune de nos vies. N'est-ce pas? Mais c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Lorsqu'on connaît l'espérance qui est attachée à son appel, on ne désire que ça. Lorsqu'on connaît l'œuvre du Saint-Esprit dans chacune de nos vies, on ne désire que ça. Et c'est un apprentissage. Et cet apprentissage est attaché aussi à l'espérance. Chaque épreuve de notre vie est aussi faite pour que l'on puisse connaître Dieu davantage, connaître sa protection, connaître... Des fois, on passe par des chemins, des choses, il y a des choses, des mésaventures. Je ne sais pas pour vous, il y a des mésaventures qui m'arrivent parfois. Je fais comme, pourquoi, deux jours après, je dis merci Seigneur, parce que je ne savais pas que tu allais me protéger. Je vous raconte une histoire très simple cette semaine. On est en train d'aménager, et dans la maison où on est, on devait refaire quelques trucs d'électricité. Il y a trois étages, caves, rez-de-chaussée, premier étage. On devait faire un peu d'électricité. Et en faisant un peu d'électricité, on s'est trompé. Et on a inversé deux caves, mais on n'a pas vu tout de suite. Donc, on faisait toute l'électricité, au point où on ne trouvait pas ce que le problème, on a fait l'électricité de la maison au complet. Merci Seigneur, l'électricité est neuve chez nous. Mais, si Dieu ne nous avait pas fait passer par là, et je le savais parce que ça a duré trois jours, le deuxième jour, je me suis assis, j'ai réfléchi, et le Seigneur me disait, « Fais juste ouvrir tous les panneaux, tous les panneaux de la maison, des panneaux électriques, pour juste regarder comment l'électricité a été faite. » Et je me suis dit, bon, c'est exactement la chose que je ne voulais pas faire. J'étais épuisé, j'étais comme, ça ne fait aucun sens pour découvrir que le fil de la plaque pour faire chauffer la nourriture, la plaque de cuisson, le fil était coupé et brûlé, et qu'à n'importe quel moment, la maison aurait pu passer en feu. Ça vous arrive des trucs comme ça, où est-ce que tu passes et tu te dis, « Wow, Seigneur, si je n'avais pas vu ça, si tu ne me fais pas passer par là, et tout de suite après, le matin même, après avoir découvert ça, on a changé les câbles, on a tout rebranché normalement, et on a juste, « Bon, ces deux fils-là ne sont pas à la bonne place, on a rebranché ça, tout fonctionnait très, très bien. » Merci, Seigneur. Dieu nous fait passer parfois par des épreuves, connaître la communion de ses souffrances, connaître la communion aussi de son amour pour nous. Il nous protège. Dieu nous protège, non seulement, mais il nous connaît. Il sait parfois dans nos vies qu'il y a un petit fil. C'est ce qu'on s'est dit, parfois la vie ne tient qu'à un fil, n'est-ce pas? Et c'est un peu la philosophie de notre semaine. La vie ne tient qu'à un fil, mais surtout que Dieu nous protège parce que des fois, il sait dans notre vie qu'il y a juste un petit fil, n'est-ce pas, qui est mal branché et qui, à tout moment, risque de faire brûler tout le reste. Et il nous fait passer parfois par des petits chemins, la patience et des crises parfois dans nos vies pour nous faire comprendre que ce petit fil-là, si ça n'a pas été réglé, bien là, tout le reste aurait brûlé. Vous êtes avec moi ce matin? Mon image est claire. Seigneur nous protège chaque. On doit vivre dans cette manière, dans cette compréhension-là. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16, je vous le lis parce qu'on va terminer bientôt. 2 Corinthiens 4, verset 16 nous dit, « C'est pourquoi ne perdons pas courage. Ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » C'est l'œuvre du Saint-Esprit, ça. Verset 17, « Car un moment de légère affliction produit pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. » Un moment de légère affliction parfois, n'est-ce pas? Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, à l'œuvre de Dieu. Car les choses visibles sont momentanées et les choses invisibles sont éternelles. Dieu nous permet de le connaître, lui, davantage. nous fait vivre une expérience avec lui lorsqu'on s'arrête en prière, lorsqu'on met notre foi en Christ. Et le désir de Dieu, c'est que l'on sache, et Paul termine avec ça en disant, il veut que l'on sache quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Dieu me seraient.